Et voilà, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes attaque, que vous avez passé une bonne pause entre midis. On attaque donc notre dictée de la semaine qui sera sur Harry Potter. Ça fait déjà la semaine 27, hein, 27 semaines d'école. Voilà, du coup on est bon, j'espère que vous arriverez bien. Il y a pas mal de mots qui sont pas forcément simples, avec deux L, deux M, etc. Mais vraiment, je compte sur vous, vous pouvez y arriver, je suis avec vous, courage. Allez, on y va. On a donc notre dictée, voilà. Pour les enfants qui sont dyslexiques, ça fait une dictée sur 56 mots. Pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques, ça fait une dictée sur 78 mots. On a déjà fait des dictées plus longues, je crois qu'une fois on avait même dépassé une dictée qui faisait les 100 mots. D'abord, voilà. 100 mots et signes, pardon. Et voilà, du coup, les enfants, le barème, voilà, 0 et 8 pour les enfants dyslexiques, c'est assez bien. 8 et 22, etc., vous pouvez voir. Ok. On est bon ? Vous êtes prêts ? Je mets juste encore à la ligne pour qu'on puisse étudier le texte et on va y aller. Voilà. Ok, magnifique. Alors, vous avez le choix, soit je vous mets le titre dicté de la semaine 27, soit se préparer pour Poudlard. Voilà. J'ai écrit le titre là parce que je trouvais qu'il était sympa. Après avoir visité, c'est... Il faut faire attention parce qu'ici, c'est un participe passé. C'est après avoir battu, on peut dire. Ok. Après avoir battu la banque. On ne peut pas dire après avoir battu la banque. Ou après avoir mordu la banque, on peut dire. Mais on ne peut pas dire après avoir mordu la banque. Du coup, quand on peut dire mordu, par exemple, on met E. Ok, voilà. Après avoir visité la banque. Donc, du coup, Hagrid, je vous l'écris au tableau, Hagrid, offrira, deux F, hein, offrira, offrira à Harry une magnifique chouette qui vient de Magnus Facchio. Magnus, on entend bien le GN. Voilà. Magnifique chouette. Deux, deux T. Au plume, il y a plusieurs plumes, je vous le dirai. Du coup, où il y a X, hein. Plume S, blanche S. C'est une plume, du coup, blanche S. Alors, après avoir visité la banque, Harry offrira deux F à Harry. Attention, c'est une préposition, hein. Voilà. Une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige. Neige, N-E-I-G-E. Attention. Qu'il nommera Edwige. Nommera deux M. C'est le verbe nommer au futur E-R, du coup. Voilà. Offrira, c'est le verbe offrir. Nous offrissons... Ça se dit pas. Du coup, c'est du troisième groupe, mais c'est écrit quand même avec l'IR. Voilà. Puis, Harry se rendra. Le verbe, du coup, rendre. Troisième groupe, on a écrit un R. C'est le SE de SOI, hein. C'est pas le SE de... on montre là-bas. Du coup, le SE de SOI, c'est écrit S-E. Se rendra chez le marchand, on peut dire marchande, de baguette, petite, voilà, baguette comme bague, et de T qui veut dire... Et S-R-A, c'est le verbe estillé, mais on a dit qu'il s'écrit A-I, alors que normalement il s'écrit E-S-A-Y-E-R. Mais quand il est conjugué ici, par exemple, au futur, il s'écrira avec A-I au lieu de A-Y. C'est un verbe du premier groupe, du coup, on met bien le E-R. Voilà. Il essaiera... Voilà. Plusieurs, du coup, baguette, voilà. Mais une seule... Attention, une seule, il y a un E. Lui conviendra. C'est le verbe convenir. On ne peut pas dire nous convenissons, c'est du coup du troisième groupe. Et on met le R. La jumelle de celle de Voldemort. Je vous écris Voldemort. Voilà, il y voit. Et voilà. On est donc bon, là. Attention à ce qui veut dire soit, marchand, marchande. Baguette de T. Essayez, puis le verbe du premier groupe, E-R, A-I. Et voilà. OK. Avec tout son matériel. On a dit que son matériel, c'était singulier, c'était un matériel. Du coup, tout s'écrit T-O-U-T. Si c'était plusieurs, si c'était pluriel, avec tous ces matériaux, voilà, tout, ça s'écrit T-O-U-S. Harry ira prendre le train qui vient de traîner, parce que le train, on dit que c'est les rails du chemin de fer qui sont par terre, pour l'école des sorciers. Donc, pas de soucis, pas de soucis, jusqu'à là. Verbe aller, qui est au troisième groupe. Allez, troisième groupe, hein. Voilà. Il ira. Il devra se rendre sur la voie, la voie qui est le chemin, qui s'écrit V-O-I-E, qui n'est pas comme la voie là, qui s'écrit V-O-I-X. V-O-I-E. Neuf, trois quarts. Attention, il y a plusieurs quarts. Il y en a trois. Et un tir. Voilà. Livre à l'eau. Je vous laisse vous relire juste une fois, peut-être. Après avoir visité la banque, Hagrid offrira à Harry une magnifique chouette aux plumes blanches, comme la neige, qu'il nommera Edvive. Puis, Harry se rendra chez le marchand de baguettes et en essaiera plusieurs, mais une seule lui conviendra, la jumelle de celle de Voldemort. Avec tout son matériel, Harry ira prendre le train pour l'école des sorciers. Il devra se rendre sur la voie, neuf, trois quarts. Voilà, voilà. Je vous laisse ça. Tout, vous pouvez faire les titres que vous voulez. Vous pouvez les passer ici, là. Encore dix secondes, et puis après, on attaque. Et on est parti. C'est bon. À l'attaque. Je vais éteindre notre petit rétro-projecteur. Allez, on est bon. Prenez votre cahier du jour ou votre feuille. Et on va se préparer pour Poudlard. Je vais juste vous écrire. OK. Après avoir visité la banque, virgule. Attention à visiter. Après avoir visité la banque, virgule. Agrid offrira à Harry une magnifique chouette. Après avoir visité la banque, virgule. Agrid offrira à Harry une magnifique chouette. 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 Aux plumes blanches comme la neige. Agrid offrira à Harry une magnifique chouette. Aux plumes blanches. Il y a plusieurs plumes. Faites attention à aux plumes blanches. Les trois mots. Une magnifique chouette. Aux plumes blanches comme la neige. Chouette. Aux plumes blanches. Il y en a plusieurs. Comme la neige. Je relis depuis le début. Après avoir visité la banque, virgule. Agrid offrira à Harry une magnifique chouette. Aux plumes blanches comme la neige. Qu'il nommera Edwige. Qu'il nommera. Faites attention à nommera. Qu'il nommera Edwige. Je ne vous ai pas mis Edwige. Qu'il nommera Edwige. Une magnifique chouette. Qu'il nommera Edwige. Point. Non, n'importe quoi. Une magnifique chouette. Aux plumes blanches comme la neige. Qu'il nommera Edwige. Point. Qu'il nommera Edwige. Point. On va à la ligne. On saute une ligne. On fait la phrase suivante. Puis Harry se rendra chez le marchand de baguettes. Il y a plusieurs baguettes. Puis Harry se rendra. C'est lui. Puis Harry se rendra. Il y a plusieurs baguettes. Il y a plusieurs baguettes. Il y a plusieurs baguettes. Puis Harry se rendra chez le marchand de baguettes. Puis Harry se rendra chez le marchand de baguettes. Et on essaiera plusieurs. Attention à essaiera et à plusieurs. Et on essaiera plusieurs. Marchand de baguettes. Et on essaiera plusieurs. Faites attention à essaiera. Et on essaiera plusieurs. Faites attention à seule. Une seule lui conviendra. Double point. Je relis tout. Depuis Harry se rendra chez le marchand de baguettes. Et on essaiera plusieurs. Mais une seule lui conviendra. Double point. La jumelle de celle de Voldemort. 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 Point. Ok. On y va ? Continue ? C'est parti. Là, s'arrêtent les enfants qui sont dyslexiques. L'âge humaine de celle de Voldemort, point. Arrête les enfants dyslexiques. Les autres, continuez avec moi. Avec tout son matériel, virgule. 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 Harry ira prendre le train. Avec tout son matériel, virgule. Harry ira prendre le train. Pour l'école des sorciers, point. Avec tout son matériel, virgule. Harry ira prendre le train. Pour l'école des sorciers, point. Avec tout son matériel, virgule. Harry ira prendre le train. Pour l'école des sorciers, point. Harry ira prendre le train. Pour l'école des sorciers, point. Dernière phrase. Il devra se rendre sur la voie 9 3 quarts, point final. Il devra se rendre Il devra se rendre sur la voie 9 3 quarts, point final. Faites attention à 3 quarts. Il devra se rendre sur la voie 9 3 quarts. Il devra se rendre sur la voie 9 3 quarts, point final. On va relire ensemble chaque mot faire attention à ce qu'on ait rien oublié que ce soit moi que ce soit vous voilà, comme ça il n'y aurait pas de faute bête et voilà. On y va. Après avoir visité la banque Virgule Hagrid offrira à Harry une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige qu'il nommera Edwige, point. Puis Harry se rendra chez le marchand de baguettes et en essaiera plusieurs mais une seule lui conviendra double point la jumelle de celle de Voldemort, point. Avec tout son matériel virgule Harry ira prendre le train pour l'école des sorciers, point. Il devra se rendre sur la voie 9-3-4. Faites attention à 2L il y a un 2L il y a un 2T il y a un GN il y a un autre 2T il y a il y a quoi d'autre encore qui est il y a un EI aussi il y a un 2M il y a le va BCI aussi Brest bref il y a la voie aussi je vous laisse faire ça corrigez bien on se retrouve dans 10 secondes pour la correction mettez la vidéo en pause relisez bien le but c'est de faire le moins d'erreurs possible et c'est bon on y va c'est parti à l'attaque vous êtes prêt ? vous demandez combien vous aurez réussi à avoir est-ce que vous avez battu votre corps de la semaine dernière j'espère j'espère après avoir visité la banque attention visiter banque Hagrid offrira deux F à Harry à accent c'est une préposition c'est pas un verbe Harry une magnifique magnus faccio chouette aux plumes blanches les plurielles attention comme la neige et le jeu qu'il nommera deux M elle vive puis Harry se rendra c'est lui-même qui se rendra chez le marchand marchande de Baguette et en essaiera plusieurs mais une seule lui conviendra la jumelle de celle de Voldemort avec tout son matériel Harry ira prendre le train pour l'école des sorciers il devra se rendre sur la voie 9-3-4 voilà je vous laisse bien compter vos vos erreurs si vous avez du coup voilà pour les enfants qui sont dyslexiques la dictée est sur 56 mots et signes et pour les enfants non dyslexiques la dictée est sur 78 je sais pas imaginons que allez vous avez aujourd'hui vous n'étiez pas vous avez fait à peu près 16 erreurs c'est pas grave ça arrive puis même c'est pas grave chacun a un autre niveau et on essaie de tous s'améliorer c'est le but de l'école alors et je suis un enfant non dyslexique j'ai fait 16 erreurs pour voir combien de mots on a juste là mot et signe juste on fait 78 moins 16 si on sait faire 2 6 on a donc 62 mots et signe juste et on est donc ah on a très bien voilà quand même voilà très bien très bien et du coup si on a moins de 5 erreurs on se met au crayon de couleur une étoile de la couleur que l'on veut sauf jaune et gris parce que ce sera argent et or si on a une erreur on peut se mettre une étoile en argent une étoile grise ou au crayon de papier et si on a 0 erreur d'ailleurs j'aimerais bien que les enfants du discord me disent ou même envoyez moi par mail même comment vous allez dites moi si vous faites encore un peu des erreurs j'aimerais bien avoir de nos bonnes nouvelles un peu plus voilà ça me ferait plaisir et ça vous ferait peut-être plaisir à vous aussi c'est bon erreur du coup étoile en or vous pouvez prendre du coup du jaune et vous mettre votre belle étoile d'or chez moi elle est un peu horrible mais bon voilà je vous laisse corriger tout ça et on se retrouve tout de suite pour notre science bon courage à tous bonne correction